Bon, dans le cas africain, pourquoi les gens ne se marient pas ? Pourquoi les gens ont du mal à... Nous avons des sérieux problèmes, il faut le réaliser. La plupart des jeunes hommes ne se marient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. La plupart des jeunes hommes ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas l'argent de le faire. En Afrique subsaharienne, généralement, il y a plusieurs cérémonies, évidemment, dépendamment du pays. Il y a la pré-dote ou la présentation, il y a la dot, le mariage traditionnel pour certains, il y a finalement le mariage religieux ou civil en plus de tout ça. Et ça coûte de l'argent, il faut le dire. Les gens, malheureusement, ne le prennent pas en considération ou pas à sa juste valeur. Les jeunes hommes, aujourd'hui, africains, ont du mal à se marier parce qu'il n'y a pas d'argent. Prenons un cas, par exemple. Vous savez, à l'époque, la dot était symbolique. D'accord ? C'était justement pour montrer la valeur qu'on accorde à sa femme, le respect de la famille, la considération, l'éthique, la salubrité mentale. Et on venait épouser une femme dans la droiture et la positivité. Et aujourd'hui, pour une dot qui coûte 5 000 euros, par exemple, sans compter les vaches, additionnez-y les paniers, la voisson, l'huile des palmes, les machettes. Je ne sais pas pourquoi on a besoin des machettes. Toutes ces histoires-là qu'on met sur la tête, des marteaux, des houves et tout ça. C'est difficile pour beaucoup de jeunes hommes. Pour un garçon qui gagne à peine 500 dollars, quand est-ce que vous pensez qu'il aura 5 000 dollars ? En plus de la machette, des panneaux solaires, des télévisions satellitaires, des montres, des chaînettes en or, des pagnes de la maman, pagnes de la tante, la troisième tante cousinière. Enfin, c'est très difficile. Quand on donne sa fille à quelqu'un, on donne sa fille pour aller devenir quelqu'un, pour réussir dans la vie, pour s'épanouir, pour évoluer, pour progresser. Comment pensez-vous pouvoir aider votre fille si vous dépuyez son mari de tout ce qu'il a, de toutes ses ressources ? Beaucoup de filles sont sous pression aujourd'hui. Écoutez, on doit se le dire. Les gens ne réalisent pas la raison de ce changement comportemental. Beaucoup de filles sont devenues des femmes moins sérieuses, d'accord, qui vivent une vie inadéquate. Parce que voilà, elles doivent subvenir aux besoins des gens. Où sont parties nos valeurs ? Pour un jeune homme qui gagne 500 dollars, par exemple, il lui faut combien de mois pour faire 5 000 dollars ? Réfléchissez un peu. Et là, je ne parle même pas des dotes qui valent 10 000 dollars. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent payer ça. Mais est-ce que vous avez regardé la moyenne, la moyenne de nos frères africains ? Un jeune homme qui gagne 500 dollars, il lui faut 10 mois pour payer 5 000 dollars. 10 mois sans payer le loyer. 10 mois sans s'acheter des sous-vêtements. 10 mois sans manger. 10 mois sans faire quoi que ce soit. Pour avoir à peine 5 000 dollars. Sans compter les bananes, les vaches, pour ceux qui demandent les vaches, les houes, les machettes, les assiettes et tout le bazar. Sommes-nous en train de vendre nos filles ? Ou sommes-nous en train de préparer un avenir pour eux ? Votre fille a besoin d'un avenir. Elle doit commencer quelque part pour vivre une vie stable. Ne pensez-vous pas qu'en demandant trop à son futur mari, vous dépuyez, vous prenez de son assiette, de la vie, de son avenir ? Au lieu de permettre à ce que le jeune homme vienne et fasse quelque chose de symbolique comme c'était habituellement, comme c'était dans le passé. Afin de leur donner un bon départ. Et aujourd'hui on s'étonne de remarquer cette dépravation des mœurs où les jeunes filles font la course aux politiciens. veulent quelqu'un de saillant, d'établi quelque part financièrement, peu importe sa situation maritale évidemment. Et tout ce qui se passe avec, c'est triste. Pour celles qui arrivent à se marier, sont emportées au grand vent, au grand galop, dans un vertige financier. Difficile à gérer. Quelle est notre part de responsabilité dans tout ça ? Quand on demande 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars à ces jeunes qui n'ont pas grand chose, à qui est-ce que vous pensez causer du tort ? Tiens à votre fille. On aurait de moins en moins d'accidents. Des filles qui tombent enceintes sans vraiment le vouloir. Des filles qui vivent dans des conditions de précarité. Si on accordait cette facilité à beaucoup de ces jeunes qui veulent véritablement se marier et avancer dans la vie. On veut trop de protocoles. Prés d'hôtes, dhôtes, je sais pas quelle autre dhôtes. Tout ça là, c'est de l'argent. Pourquoi ne pas vivre symboliquement comme on le faisait dans le passé ? Symboliquement, on veut certains éléments. Évidemment, je sais que dans certains pays d'Afrique, voilà, dans certains pays d'Afrique, on respecte encore les traditions. La dot est symbolique. Ce n'est pas comme dans certains pays dont je ne citerai pas le nom. Vous vous connaissez. On se connaît. C'est flagrant, c'est choquant. La dot est devenue un business. Et on pense faire du mal, je sais pas à qui ou à moins de s'enrichir. C'est à nos filles que nous faisons du mal. C'est à nos enfants, c'est à nos frères que nous faisons du mal. Qui ont du mal à se propulser, du mal à avancer. Parce qu'ils ont mal commencé. Comprenez-moi bien. Nos sœurs valent beaucoup plus que ça. Elles valent plus que 10 000 dollars. Elles valent plus que 15 000 ou 20 000 dollars. D'accord ? Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que quand tu épouses une femme et que tu as de l'argent, on te demande un frais ou on te demande la dot. Tu donnes ta dot et tu emmènes encore un peu plus sur plus. Voilà, maman, papa de mon épouse. Je vous offre encore ça. En plus de la dot, c'est parce que voilà, vous avez fait du bon travail. Oui, quand tu as les moyens, tu peux faire ça. Tu peux faire ça quand tu as les moyens. Mais quel est le cas de tous ces jeunes hommes étudiants ou à peine commencé à travailler qui n'ont pas grand-chose ? Un salaire de 400, 500 euros le mois. Même 1000 euros le mois. Ce n'est pas facile. Quand tout le monde y place ses yeux, les oncles, les tantes, les cousins x3, c'est très compliqué pour ces gens. C'est difficile. Des exigences qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, un mariage à 30 000 euros. Pourquoi ? Quand tu n'as qu'un travail à un salaire de 1000 euros, les gens sont en dette. Les gens sont dans des conditions difficiles. Ils se mettent dans des trous financiers. Un vertige, franchement, pour faire un mariage qui ne dura que quelques heures. Et puis plus tard, se retrouver dans des conditions très compliquées. Ce n'est pas correct. C'est vrai. Le mariage est beau. Ça n'arrive qu'une seule fois. En tout cas, pour ceux à qui ça n'arrive qu'une seule fois. Mais il faut payer chaque jour. Les dettes d'une journée. D'ailleurs, le vrai mariage, ce n'est pas ce qu'on montre au monde. Il faut savoir maîtriser ses émotions. Qu'est-ce qui est mieux ? Dépenser tout son argent, 30 000 euros en une journée. En tout cas, je ne parle pas de ceux qui peuvent le faire. Je parle de ceux qui se battent, qui bataillent, qui luttent, qui crapahutent pour en avoir. Et puis finalement, vivent toute leur vie essayant de payer les dettes. Incapables de décoller, de progresser, en difficulté. Incapables de payer le loyer. Pour avoir dépensé de l'argent, faire plaisir à des gens qu'on n'aime pas. Ou des gens qui n'ont absolument rien à nous apporter. Pour faire plaisir à la famille. Ou des gens qui viennent d'ailleurs sans cadeau. Mais exigeants. Exigeants dans leur nourriture. Exigeants dans la présentation. Et critiquent tout ce qui s'est passé. On n'a pas aimé la robe. Ça a semblé être chinois. On n'a pas aimé l'habit du marié. On n'a pas aimé la voiture. Soyez un peu plus logique. Offrons-nous ce qu'il y a de bien. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir être un peu égoïste. Nous qui avons des sœurs et des enfants, des filles. Ayons le courage d'offrir nos filles et nos sœurs avec grâce. Pas en faire une marchandise. C'est désolant. Les filles n'ont peut-être pas le courage de le dire. Mais ça fait mal de voir son homme bataillé pour avoir assez d'argent pour faire une célébration. Je répète, beaucoup de jeunes hommes veulent vraiment se marier. Mais ont du mal à le faire compte tenu des conditions exigées, des exigences de la famille. Accordons à nos enfants et nos sœurs cette opportunité de pouvoir vivre, d'avoir un bon départ. De pouvoir ouvrir une entreprise avec les 20 000 euros qu'on est en train d'exiger. Deux, ayons le courage de dire aux gens, nous aurons un mariage, mais il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de table. Vous pouvez venir, mais il n'y a pas assez de table. C'est ça, malheureusement. C'est dur, je sais. Dans d'autres cultures, on fait des mariages sans inviter tout le monde. Les gens comprennent que voilà, l'argent, c'est l'argent. Non, attendez, les gens viennent pour manger, pour boire un coca. Ce n'est jamais pour vraiment apporter un cadeau ou un encouragement. C'est ça. Même les deuils aujourd'hui, les gens viennent dans des deuils pour boire du café, pour manger. On sait, on a beaucoup de cultures. Il faut apprendre à être un peu égoïste dans la vie pour évoluer. Faisons face à la situation. Laissons partir nos enfants dans les bonnes conditions. Et pour y arriver, il faut faciliter la tâcheuse. Moi, je connais un papa qui n'a demandé que 10 dollars en dot pour sa fille. Symboliquement. Ah oui, je comprends. Il y a des gens qui disent, ah oui. Évidemment, vous savez quoi ? C'est un papa qui a de l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Tu veux de ma fille ? Voilà, tu apportes-moi 10 dollars et de la bière. C'est tout. Fini. C'est tout ce qu'il a demandé. Les mariages qui coûtent 330 000 euros ne sont pas les mariages les plus réussis. On en a vu beaucoup ici. 30 000, 40 000 euros et trois mois plus tard, divorce. À quoi ça sert ? Vous auriez pu investir cet argent en marchandant du poisson salé ou quelque chose ? Ça aurait été bénéfique. Oui, vous avez perdu de l'argent. Oui, j'ai vu un papa qui n'a demandé un salaire très... Un montant très réduit pour ses enfants, pour sa fille. C'est une question de compréhension et de maturité. Votre enfant n'est pas une marchandise. Vous n'allez pas devenir riche à travers la dot. Facilitez ce jeune homme. Donnez-lui l'opportunité d'avoir un bon début avec votre fille afin de progresser dans la vie. Ne les mettez pas dans un coin où il sera obligé d'engrosser votre fille. Finalement, vous dites que votre fille est possédée par des démons. Et puis, non, ce n'est pas une histoire de démons. Ce n'est pas une histoire d'esprit des célibats. L'esprit des célibats, c'est souvent nous, dans nos familles, qui exigeons un peu de trop à ceux qui n'en ont pas. Je le répète, pour ceux qui ont de l'argent, c'est normal. Mais pour ceux qui n'en ont pas, facilitez la tâche. Donnez la chance à vos enfants, donnez la chance à nos soeurs afin d'avoir une vie, une vie adéquate. Jeune femme, aie le courage de parler à ton papa. Dis-lui papa, ce garçon je l'aime et il m'aime. Et il me traite comme une princesse. Il n'a pas d'argent. C'est un travailleur, un fonctionnaire de l'État. Dites-lui le salaire. Il n'a pas l'argent qu'on demande. Il est prêt à le faire. Il est disposé. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Ce n'est pas en prénom de mon assiette que je vais évoluer. Aie le courage de le dire. Ah, ils vont peut-être crier, mais finalement ils comprendront. Aie le courage de vous exprimer. L'amour, ce n'est pas aller voler dans la banque pour venir épouser. Ça, ce n'est pas l'amour. Je suis désolé. L'amour, c'est peut-être pour un gars qui a de l'argent. Oui, là, c'est l'amour. Mais pour celui qui n'a pas, aller au-delà de ses capacités pour chercher de l'argent, aller en Tanzanie, dans Tienne Noyé, ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. C'est vrai qu'il faut payer quelque chose. Nos traditions exigent à ce que nous fassions la dote. Oui, la tradition exige. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas envoyer le pauvre gars, le fils de charpentier, aller se couper en quatre pour venir épouser. Non, faciliter la tâche à ce garçon afin qu'il puisse vous honorer, afin qu'il honore sa propre famille à travers ce mariage. Vous savez, c'est une question de culture. Le temps change, mais on peut changer beaucoup de choses avec le temps. L'un de mes mentors me disait, après que je l'ai demandé ce qu'il faisait avec l'argent qu'il avait en main, il avait 10 dollars, d'accord, qu'il allait placer en banque. Il me dit, Zach, je place 10 dollars chaque mois pour mon enfant, qui a à peine un an d'âge. Comme ça, quand il aura 18 ans, il aura assez d'argent pour faire sa vie. Il est en train déjà de préparer la vie de son enfant. Contrairement à nous qui pensons qu'il faut manger tout ça parce que Dieu pourvoira le lendemain. Ce n'est pas une bonne façon de vivre. Personne ne connaît son lendemain, mais prévoir pour son avenir, pour l'avenir de son enfant n'a jamais été une erreur. Et vous entendrez des gens vous dire, non, moi j'ai investi dans mon enfant, j'ai l'envoyé à l'université, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ce n'est pas pour que je ne gagne rien. Ah, pour que tu ne gagnes rien. Ça, c'est la mentalité d'esclaves. C'est la mentalité où nos chefs vendaient nos frères en esclavage pour gagner quelque chose. Si tu investis dans ton enfant pour que tu ne gagnes rien, pourquoi tu n'as pas investi cet argent dans les patates ? Comme ça, ça aurait été un business lucratif. Depuis quand l'enfant est devenu une marchandise ? C'est triste. C'est triste. Pour l'amour que vous avez posé ton enfant, permettait à cet enfant de commencer confortablement sa vie.